Karl Krauss contre l'Empire de la bêtise, par Alain Acardo, sociologue et auteur entre autres de journaliste précaire, journaliste au quotidien, paru aux éditions Agone en 2007. A l'occasion de la mise à jour de notre carte des médias français de leur propriétaire en accès libre sur le site du Monde Diplomatique, nous vous proposons une archive d'août 2005 signée Alain Acardo et consacrée à Karl Krauss, ce satiriste viennois né en 1874 et mort en 1936, auquel le diplô a consacré de nombreux articles. Ici, Acardo se concentre sur la bêtise que Krauss stigmatisait sans relâche dans sa revue et dans ses livres. Pas tant la bêtise puérille et honnête que celle des intelligents, la bêtise chic et distinguée, instruite et éloquente. Krauss visait alors surtout, dans les années 30, les partisans de la social-démocratie et les journalistes. Pratiquement tous les ingrédients de cette forme de bêtise sont encore agissants dans le monde actuel, écrit Acardo, et se sont renforcés. Karl Krauss contre l'Empire de la bêtise, lu par Renaud Lambert. Ceux qui auront l'occasion de se plonger dans la lecture des Derniers jours de l'Humanité et de Troisième nuit de Valpurgis, deux ouvrages majeurs de Karl Krauss, publiés récemment, partageront sans doute le jugement que le philosophe Jacques Bouvresse porte sur l'œuvre du satiriste autrichien. Je cite « Peu d'auteurs sont susceptibles de nous apporter une aide aussi précieuse dans les combats que nous avons à mener aujourd'hui. » Une introduction à la lecture de ces ouvrages ne peut mieux que la préface de Bouvresse à Troisième nuit de Valpurgis aider les lecteurs à comprendre exactement ce que fut le rapport de Krauss à la société de son époque et, plus précisément, le sens et la portée exactes de l'incomparable satire qu'il en donne. Ces ouvrages, élaborés quasiment à chaud, dans un esprit militant, l'un dans le contexte de la Première Guerre mondiale pour stigmatiser la guerre et le bellicisme, l'autre dans le contexte de la montée du nazisme en Allemagne et en Autriche pour en dénoncer la folie criminelle, ont encore quelque chose d'important à dire aux Européens de ces débuts de XXIe siècle, célébrés à l'envie comme une ère de paix, de prospérité et de liberté pour tous. Justement, une démarche dont on pourrait dire qu'elle est d'inspiration kraussienne consisterait à dénoncer le règne du faux-semblant généralisé dans lequel sont installées les puissances occidentales. Contrairement aux apparences, ce monde développé moderne ne connaît ni la paix, ni la prospérité, ni la liberté pour tous. Sinon en trompe l'œil, comme privilège de minorité dominante, masquant une réalité fondamentalement faite de violence, d'inégalité et d'oppression. La barbarie moderne n'a pas diminué, mais elle a appris à se farder davantage. On fera remarquer que cette dénonciation est déjà, de façon de plus en plus explicite, à la base du refus que beaucoup de gens opposent au système établi. Il n'est pas douteux, en effet, que des personnalités, voire des petits groupes militants, font preuve d'une lucidité, d'une rigueur de pensée et d'un courage intellectuel et moral qui pourrait être qualifié de kraussien, même si ces qualités ne s'accompagnent pas nécessairement d'un égal talon de satiriste. Mais l'existence d'un courant de critique radicale ne saurait faire oublier la persistance massive de ce qui constituait la cible centrale de Krauss et qu'il désignait globalement du terme de bêtise. Pratiquement tous les ingrédients de l'effarante stupidité qu'il stigmatisait sans relâche dans sa revue dit Fackel, Le Flambeau, et dans ses livres, sont encore agissants dans le monde actuel et souvent se sont renforcés. Krauss ne s'attaquait pas à une idée métaphysique de la bêtise, mais à ses manifestations et incarnations concrètes dans la société de son temps. En démontant ses multiples formes environnantes, il en dégageait des aspects essentiels, parfaitement reconnaissables à notre époque encore, dont le trait commun est l'incapacité d'analyser rationnellement la réalité et d'en tirer les conséquences. La doctrine hitlérienne, par exemple, était pour Krauss un fatras d'insanité idéologique et de mensonges éhontés qui n'auraient pas su résister à un examen de la saine raison. Mais ce qui rendait ce délire irrésistible dans l'Allemagne des années 30, c'est que les nazis étaient passés maîtres dans l'art de soumettre l'intellect aux affects, de rationaliser les émotions viscérales, de, je cite, « faire passer la bêtise qui a remplacé la raison pour de la raison », de transformer l'impair en effet, bref, dans ce que l'on appelait autrefois « abrutir ». Fin de citation. Cette entreprise de crétinisation caractérisée, comme mande de son côté Jacques Bouvresse, a eu pour résultat de faire, je cite, « perdre tout sens de la réalité, aussi bien naturelle que morale, aux individus soumis en permanence au pilonnage de la propagande ». C'est très exactement l'état dans lequel la propagande, telle qu'elle est actuellement développée, systématisée et euphémisée sous les espèces de la communication et de l'information, tente à mettre les populations au bénéfice des grands exacteurs de l'ordre établi. L'honnêteté oblige à dire qu'aujourd'hui, comme hier, et peut-être plus encore, le processus d'abrutissement par l'évacuation de la réflexion critique, par le martèlement des slogans exaltant le vécu immédiat, le pulsionnel et le fusionnel, par la réduction du langage au boniment publicitaire et par l'appauvrissement intellectuel qui l'accompagne, a pénétré profondément l'ensemble de la culture et de la vie sociale et provoqué de terribles dégâts. Lorsque le discours public ne sert plus qu'à masquer le vide de la pensée, à proférer avec aplomb des arguments spécieux ou controuvés, à habiller d'une apparence de bon sens le déni de toute logique rationnelle, à rendre admirables et honorables des actes ou des idées ignobles et méprisables. Lorsque parler et écrire ne sont plus, pour beaucoup, que des moyens, non pas de chercher vérité et justice, mais de séduire et de mentir aux autres comme à soi-même. Bref, quand le langage n'est plus que le véhicule d'une manipulation démagogique et un instrument de domination parmi d'autres, mis au service des puissants par des doxosophes de tous acabis. Alors, c'est une tâche primordiale pour ceux qui savent encore ce que parler veut dire et refusent de s'en laisser compter, de mettre méthodiquement en lumière, comme faisait Krauss, le fonctionnement de la machine à abétir. Si Krauss pourfendait la bêtise sous toutes ses formes, ce n'était pas tant la bêtise puérile et honnête, si l'on peut dire, celle des esprits simplés, que celle des intelligents. La bêtise chic et distinguée, instruite et éloquente, spécialement chez ceux des intellectuels qui utilisent la culture et le raisonnement pour rendre acceptable, par eux-mêmes et par les autres, la démission intéressée de l'entendement en face de certaines situations réelles. Ainsi, pour n'en donner qu'un exemple particulièrement significatif, Krauss fustigeait-il, je cite, « ces hommes de main qui fondent dans la transcendance et proposent dans les universités et les revues de faire de la philosophie allemande une école préparatoire aux idées de Hitler ». Parmi eux, il s'en prenait particulièrement à Heidegger, dont les nazis avaient fait un recteur de l'université et qui, je cite, « alignait ces fumeuses idées bleues sur les brunes » en appelant ses étudiants au culte du fureur et au service militaire de l'esprit. Sans aucun égard pour la réputation de philosophe éminent que s'était acquise Heidegger, Krauss décocha ce trait qui n'était pas chez lui simple banderille. Je cite, « J'ai toujours su qu'un saftier de bohème est plus proche du sens de la vie qu'un penseur néo-allemand. » Plus généralement, Krauss excellait à souligner l'incohérence de tous les faiseurs de démonstration, s'ingéniant à bricoler des prémices rationnellement acceptables pour justifier des conclusions dictées d'avance par des croyances affectives et des intérêts partisans, tels que les préjugés racistes ou nationalistes, ou, davantage encore, à tourner en dérision ceux qui, abdiquant toute exigence intellectuelle, se félicitaient de faire partie des gens qui, ainsi que l'écrivait un éditorialiste, je cite, « ont appris, comme nous, à renoncer à tout degré dans l'ordre de l'intellect pour non seulement vénérer un tel fureur, mais l'aimer tout simplement. » Parmi les différentes catégories intellectuelles qui, de plus ou moins bonne foi, se complaisaient à prendre la nuit pour le jour et travaillaient à croire et à faire croire que l'ordre nouveau nazi était, sinon toujours absolument irréprochable, du moins contrôlable, amendable et donc acceptable, il y en avait deux, en particulier, qui fournissaient une cible de choix à Krauss. Les partisans de la social-démocratie et les journalistes, chez qui, cécité et surdité au réel, composent une forme de bêtise proche de l'autisme. L'aptitude des sociodémocrates à emboîter le pas aux nationalistes et bellicistes lors de la Première Guerre mondiale avait édifié Krauss sur leur inaptitude politique et morale à faire front. « Où trouveraient-ils la force de résister ? » demandaient-ils, je cite, « alors que chaque fibre de leur être incline à pactiser avec le monde comme il va. » Aussi, ne les croyaient-ils pas en mesure de s'opposer à la barbarie montante ? Pour Krauss, l'essence même de la bêtise social-démocrate, c'était le réformisme de principe, l'illusion de croire qu'on peut dîner avec le diable, le refus systématique de l'affrontement, la volonté forcenée d'intégration, le désir éperdu d'être bienséant, de, je cite, « mener une vie bien tranquille dans une jolie petite opposition sécurisante » et l'irrémédiable naïveté de penser que les bandits d'en face allaient respecter ces beaux sentiments et être assez raisonnables pour entendre raison. Si on peut dire aujourd'hui que les partis sociodémocrates et ceux qu'ils influencent n'ont pas su tirer de l'expérience d'un siècle d'histoire, d'autres enseignements que celui d'un acquiescement encore plus délibéré à la dictature du réel, ennoblis de nos jours en logique de marché, que dire alors de l'activité de la presse et de ses journalistes, de cette, je cite, « journaille libérale » pour laquelle Krauss éprouvait une excécration à la mesure du rôle essentiel qu'elle jouait dans l'entreprise d'abrutissement généralisé des populations. Une grande partie du travail de Krauss pendant des lustres a consisté à lire attentivement la presse de son époque et à en démonter savamment, méticuleusement, le discours pour en montrer toute l'imposture à partir, je cite, « de l'usage qu'elle fait du langage, de la déformation du sens et de la valeur, de la façon dont sont vidées et déshonorées tout concept et tout contenu ». À ses yeux, le penchant naturel de la presse était de se prostituer à l'ordre établi. Il prenait soin d'ailleurs de préciser, je cite, « Je mets la fille publique, du point de vue éthique, au-dessus de l'éditorialiste libéral et je tiens l'entremetteuse pour moins punissable que l'éditeur de journal ». Sa critique s'adressait alors essentiellement à la presse écrite. Il n'aurait rien à rabattre de sa sévérité aujourd'hui, bien au contraire. Tout au plus, compte tenu de l'évolution sociologique de ce secteur, de sa croissance explosive, de la concentration des titres, stations et chaînes entre les mains d'un petit nombre de groupes capitalistes, admettrait-il peut-être de faire une distinction entre la caste dirigeante et éditorialisante du monde journalistique, quasi tout entière acquise à l'économie libérale et au maintien de l'ordre idéologique, et l'armée des simples exécutants, dont beaucoup connaissent les affres de la précarité et dont quelques-uns se battent courageusement, seuls ou avec leurs syndicats, contre l'arbitraire patronal, privé ou public, et contre la tendance plus prononcée que jamais à la prostitution de la presse au pouvoir économico-politique de l'argent. Krauss, qui est mort en 1936, n'a pu voir le règne nazi de la force s'effondrer sous l'assaut d'une force extérieure plus grande encore. Mais bien qu'on puisse supposer dans toute posture satirique un appel à se battre, l'espoir d'être compris et le projet au moins implicite de corriger ce que l'on dénonce, il semblerait que, comme la plupart des esprits très acérés, en particulier chez les moralistes, Krauss n'ait pas été excessivement optimiste sur les dispositions de ses contemporains à faire preuve de lucidité et de courage. Peut-être est-ce là, peut-on penser, à un travers d'intellectuels que leur vaste culture et, de surcroît, la lecture intensive des journaux incline à discerner le tragique dans toute farce et la farce dans toute tragédie et à prendre leur distance avec les illusions communes, il n'en reste pas moins que le cours historique des choses réserve bien des surprises. Le pire n'est pas toujours le plus probable et, s'agissant des luttes sociales, elles ne sont vraiment perdues, on le sait, que lorsqu'on se refuse à les livrer. Nous venons de l'expérimenter une fois de plus. Quand, en mai 2005, les Français ont porté le premier coup d'arrêt à l'étouffante bêtise qui croyait avoir assuré son empire en Europe. Karl Krauss contre l'Empire de la bêtise, une archive d'août 2005 signée Alain Accardo et lue à l'instant par Renaud Lambert. Retrouvez tous les articles lus du Monde Diplomatique sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio